Poutine qui est donc désormais considéré comme un criminel de guerre par la justice internationale, mais pas par son ami Xi Jinping. Le président chinois Xi Jinping achève une visite de trois jours en Russie. Les deux pays ont célébré en grande pompe leur amitié, c'était spectaculaire. Oui, rien à voir avec la première visite d'un dirigeant chinois communiste à Moscou. C'était au début des années 50. Mao Zedong était venu à Pékin en train et Staline l'avait fait poireauter cinq jours avant de daigner le rencontrer, histoire de bien lui montrer qui était le patron. 70 ans plus tard, les choses ont bien changé. Xi Jinping a été accueilli avec tous les égards et les honneurs. Vladimir Poutine l'a reçu deux fois en deux jours et plusieurs heures à chaque fois. Les deux présidents ont porté des toasts à l'amitié sans limite, à la coopération entre les deux puissances voisines. Et plus concrètement, ils ont signé des accords économiques, notamment pour la construction d'un immense gazoduc géant supplémentaire qui reliera la Sibérie à la Chine et qui permettra de livrer des milliards de mètres cubes de gaz. À terme, les Russes pourront vendre aux Chinois tout le gaz qu'ils ne vendent plus aux Européens. À l'inverse, pour ne prendre qu'un exemple, la part des voitures chinoises vendues en Russie va passer de 7 à 60% depuis que les constructeurs européens comme Renault ont quitté le pays. Mais c'est surtout sur le plan diplomatique que les pays se rapprochent. Oui, Xi Jinping vient d'être réélu pour un troisième mandat de président chinois, réélu à l'unanimité des membres de l'Assemblée nationale populaire. Il a aussitôt nommé un nouveau ministre des Affaires étrangères, King Gang, connu pour ses positions anti-américaines. C'est ce qu'on appelle en Chine un loup qui n'hésite pas à parler de la guerre contre les États-Unis comme d'une probabilité à laquelle le pays doit se préparer. Ce nouveau discours chinois, beaucoup plus agressif vis-à-vis des Américains, ne peut que plaire à Vladimir Poutine, lui-même en guerre contre l'OTAN. C'est donc à la naissance d'un bloc anti-occidental que l'on a assisté cette semaine à Moscou, avec tout de même une ligne rouge qui n'a pas été franchie. Il n'a pas été question que la Chine vende des armes à la Russie, en tout cas pas ouvertement. D'autant que la Chine voudrait servir de médiateur d'un conflit avec l'Ukraine. Oui, Xi Jinping est arrivé à Moscou avec un plan de paix en 12 points qui se veut équilibré. La Chine propose un cessez-le-feu et des négociations dès que possible en vue d'un règlement global. Mais Pékin ne précise pas sur quelle base ni de quelles frontières on va discuter. C'est donc une posture, une apparence de neutralité, alors qu'en réalité la Chine n'a jamais condamné l'invasion russe de l'Ukraine ni lâché la Russie. D'ailleurs, Xi Jinping hier a invité Vladimir Poutine à venir rapidement à Pékin, façon de montrer qu'il ne tient aucun compte du mandat d'arrêt international que vient de lancer la Cour pénale internationale contre le président russe, c'était vendredi dernier. Poutine qui est donc désormais considéré comme un criminel de guerre par la justice internationale, mais pas par son ami Xi Jinping. Et la diplomatie chinoise veut aussi intervenir sur d'autres dossiers chauds ? Oui, le 10 mars, il y a 15 jours, l'Iran et l'Arabie saoudite ont rétabli leurs relations diplomatiques. C'est un événement majeur, la réconciliation des chiites et des sunnites qui brise l'isolement de l'Iran et qui s'est fait dans le dos des Américains et des Israéliens. Et où cet accord a été négocié et signé ? Eh bien à Pékin, sous l'égide de la Chine. C'est très spectaculaire. Cet accord, il y a 15 jours et cette visite à Moscou aujourd'hui, montre bien que Xi Jinping a décidé pour son troisième mandat de poser sur les affaires du monde. Les explications de Nicolas Poincaré, à tout de suite pour la Météo de Journal.